Ça prend toute une communauté pour sortir une personne de la rue et ça demande aussi une confiance et un respect. Le Housing First, c'est donner accès immédiatement à un logement avec des services de soutien, avec très très peu de conditions. Il y a quelques leviers qu'on doit se donner. On parle du droit au logement, la séparation entre le logement et les services, la réduction des méfaits, des logements qui sont dispersés, de la compassion et du respect, du rétablissement, l'engagement, les services qui sont offerts pour être à mon terrain, et le taux de détermination. Le premier objectif pour Housing First, c'est de donner un toit. Qui nous soyons, comme le droit, je crois. Martine, c'est une femme qui souffre de schizophrénie, qui est souvent très affectée par la maladie, souvent très délirante. C'est quelqu'un qu'on peut facilement identifier comme étant malade. Les symptômes qu'on retrouve dans la schizophrénie, elle va les nommer qu'elle les a, mais elle, elle va appeler ça plus de la télépathie. Au tout début, c'est sûr, elle était contente à l'idée d'avoir un logement, mais en même temps, elle était invivalente. Pour elle, ce qui était important, c'est qu'on ne se mêle pas trop de sa vie, elle ne voulait pas être contrôlée. C'est quelque chose de très important, cette notion-là de contrôle. Elle a créé les liens avec elle, c'était déjà un premier défi. Elle ne donne pas beaucoup d'accès à son logement. C'est quelque chose pour elle qui est très privé, très intime. Créer ces liens-là, des confiances et qu'elle puisse sentir qu'on n'était pas là pour la contrôler, qu'on allait vraiment être à son écoute, qu'on allait vraiment essayer de respecter ce qu'elle souhaitait, mais encore plus que le logement qu'elle allait avoir, ça allait vraiment être chez elle. C'est une personne qui se sent constamment agressée, constamment violée dans son intimité à l'intérieur d'elle-même. Donc, on va peut-être discuter autour de ça, comment on peut faire pour qu'elle sente plus en sécurité chez elle. Ce qu'on voyait aussi, c'est qu'elle était de plus en plus irritable. Ce qu'elle mentionnait beaucoup, c'était la question qu'elle ne dormait pas. Pour elle, les lits, c'était aussi le symbole des abus sexuels. Donc, elle avait beaucoup de traumatismes liés à ça. Et les lits, c'était un endroit, et la chambre, c'était un endroit menaçant. Ils ont décidé, ensemble, qu'une solution peut-être pour améliorer son sommeil, ça serait d'acheter un futon. Il a été décidée, en fait, cliniquement, c'était vraiment une solution adéquate dans son cas elle. C'est elle qui nous a apporté cette piste-là. Donc, pour nous, ça valait la peine de tenter le coup. On se disait si c'est sa solution, mais déjà, en partant, on a plus de chances de l'impliquer. Et ce fut le cas. On croit vraiment que la personne, finalement, est au centre de sa vie, de ses décisions. Tout ce que je pense qui pourrait être bon pour elle, on va mettre ça de côté, puis on va écouter vraiment ce qu'elle allait dire, tu sais. Ça devient un partage. Ça ne devient plus des experts versus une personne malade. C'est plutôt une personne qui souffre d'une maladie et qui a elle-même sa propre expertise. Toute cette approche-là a permis de la laisser être, ce qu'elle est, de l'accueillir comme ça. Puis je pense que c'est ce qui permet qu'elle fasse des changements. Ça n'a pas été quelque chose de miraculeux. Ça a pris un temps d'apprivoissement. Mais c'est la façon alternative qu'on a trouvé de travailler avec elle. On n'est pas en train de guérir son traumatisme, c'est sûr, mais on est en train de faire avec. C'est son choix. Et par la suite, je pense que c'est plus durable dans le temps. Elle est quand même bien chez elle. Elle est bien adaptée. Elle a personnalisé l'appartement. C'est encore difficile. Le sommeil, c'est encore quelque chose qui revient. Mais c'est mieux. C'est important pour un intervenant, tu sais, de dire, finalement, c'est de s'en aller là, puis de dire, moi, je ne connais rien à sa vie, c'est elle experte, tu sais. Puis je vais la suivre où est-ce qu'elle va aller, en essayant de mettre un petit peu de balise, puis de mettre des petites pierres en arrière pour pas qu'on se perde. Mais je ne mettrai pas les pierres en avant, tu sais. Je ne vais pas débourser le chemin. On va y aller ensemble, puis on verra. C'est un pas important de laisser les personnes prendre leurs décisions et de gérer leur vie. Et de nous, de se positionner pas comme une personne qui juge, mais qui accompagne et qui offre des options. Sous-titrage enже. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?